Le report de la présidentielle de février 2024 est maintenant acté. Le président de la République a abrogé le décret portant convocation du corpus électoral pour, dit-il, des irrégularités dans le processus. Il a aussi annoncé l'organisation d'un nouveau dialogue politique national. Ce dialogue n'a aucun sens parce que Tahou, dans tous les cas, est sous des principes. Et Tahou ne participera jamais à un dialogue pour enfreindre les règles démocratiques et pour bloquer un processus électoral qui est déjà en classe. Pourtant, la formation dirigée par Khalifa Sale avait pris part au dernier dialogue, ce qui pousse à s'interroger sur le pourquoi du changement de cap. Ce dialogue premier a été initié depuis 2018. Et tous les acteurs politiques, même Khalifa Sale qui était en prison, avaient participé à ce dialogue. Maintenant, en 2023, c'était juste la finalisation de ce premier dialogue. Et par principe, c'était pour renforcer la démocratie sénégalaise, c'était pour renforcer l'état des droits. Et chaque fois que c'est sur des principes pour le Sénégal et pour la démocratie, Tahou a répondu à 13 ans. Refuser la main tendue, c'est aussi ce que compte faire la société civile qui juge les dialogues impertinents. Non, il est impassable de passer des dialogues. On ne peut pas enfin de la loi à ce niveau-là, en soutenir des dialogues sur la base de ma trépitude. Non, ce qui est lié à demander aujourd'hui, c'est qu'au président de retirer son décret d'abrogation, de remettre le processus électoral dans la norme et que le Conseil constitutionnel invalide cette loi-là qui est une loi constitutionnelle. Les organisations de sociétés civiles et partis d'opposition dénoncent le report de l'élection présidentielle. Pour eux, respecter le calendrier électoral est indispensable dans la marche d'une démocratie. Merci. Merci.